bonjour tout le monde c'est christine de styleharmonie merci de me rejoindre alors aujourd'hui je vous propose un nouveau tutoriel résine et on va encore faire des bijoux avec des en utilisant des choses que vous avez peut-être déjà à la maison qui pourront vous donner des idées vous inspirer en fonction de ce que vous avez alors on va travailler aujourd'hui avec la résine résine glace de chez cléopâtre qui est une résine bi composants résine époxy résine de glaçage qui se travaille en fine épaisseur mais qui devient très brillante et très dur à la fin donc c'est une épaisseur qui est en général jusqu'à 2 3 il dit jusqu'à 4 mm mais 2 mm normalement c'est la bonne épaisseur et comme c'est juste en surface ça va être largement suffisant alors cette résine dans le paquet alors il ya différentes choses qui viennent avec vous avez mais je vous avais déjà montré je vous le remonte juste rapidement vous avez deux gros bâtonnets comme ça vous avez un composant a et un composant b et vous avez une paire de gants puis vous avez aussi deux petites coupes comme ça avec les graduations dessus donc vous avez ici le b et vous avez le a donc le a fait le double ici vous avez 100 millilitres que le b et pour vous donner les quantités c'est pas compliqué pour une dose de a c'est marqué dessus pardon pour une dose de b vous mettez deux doses de a donc quelle que soit la quantité que vous mettiez si vous ne voulez pas utiliser ça en regardant le nombre de millilitres vous pouvez également le peser donc si vous mettez dix grammes par exemple de b vous devez mettre 20 grammes de a toujours le double c'est pour ça aussi qu'elle le double de quantité 50 millilitres et 600 donc moi j'ai déjà fait je vous montrerai pas comment on fait ça vous mettez une dose dans une coupe l'autre dans l'autre et vous mélangez dans une troisième coupe moi je vais déjà passer ce cas vous mélangez pendant deux bonnes minutes plus vous en mettez plus vous mélangez longtemps pour que ce soit bien homogène ça c'est vraiment très important quand vous utilisez de la résine époxy donc je vais remettre ça là dedans et je vais faire une petite aparté parce que j'ai reçu le masque dont je vous avais parlé un masque qui est vraiment fait pour la résine alors il en existe de différents types ça c'était un des derniers modèles qui était existant donc a priori celui-ci apparemment bon on m'avait prévenu un j'ai téléphoné avant cette entreprise et je vous mettrai le lien dessous ils exportent partout en france et il serait à usage unique c'est à dire qu'une fois que les filtres ont été utilisés c'est pour à peu près une centaine d'heures il n'y a pas de voyant dessus il y en a certains vous avez des témoins lumineux qui coûtent plus cher mais que c'est peut-être plus commode quand vous commencez à ressentir en fait l'odeur de la résine c'est que il faudra le changer alors je vais me renseigner parce qu'apparemment il serait question qu'il y ait peut-être des filtres plus tard pour ce modèle sinon vous avez d'autres modèles avec filtres interchangeables donc vous gardez cette structure là et vous n'avez qu'à changer les filtres c'est vraiment fait alors aussi pour la poussière si par exemple vous êtes en train de poncer que vous voulez éviter de d'avoir toute cette poussière dans le nez pour dans vos poumons c'est aussi valable pour ça mais c'est surtout moi je l'avais demandé pour la résine et les masques papier encore une fois ça ne sert à rien ça laisse passer vous avez ici je vous le montre rapidement je suis pas payé pour vous pour vous ils me l'ont je l'ai acheté je veux dire c'est à peu près alors sur le tarif c'était 30 euros mais c'est du hors taxe et du 40 euros ttc il ya peut-être une quinzaine d'euros de frais de port via je crois tnt vous avez deux sangles réglables ainsi qu'il prend bien la tête également ici c'est donc que la partie où vous mettez votre nez en haut et ça bloque bien et vous pouvez très très bien respirer donc voilà je vous mettrai le lien si ça peut vous intéresser et puis vous pouvez les appeler pour leur demander conseil également ils sont très très gentils en ce moment il y a même une permanence mais ils ont été un peu dévalisé alors je ne sais pas si c'est à cause de là j'ai jamais vu quelqu'un dans la rue porter ça mais peut-être qu'il y en a qui le font quoi qu'il en soit une centaine d'heures ça fait déjà pas mal de temps passé sur la résine je voulais quand même même si c'est pas interchangeable ils n'ont pas encore créé les filtres admettons mais au moins j'ai quelque chose de bien attendant pour mes poumons donc voici les quelques exemples que j'ai à vous montrer de ce que j'ai déjà pu faire que je viens donc un petit peu plus près pour vous montrer tout ça donc c'est ce petit pendentif ce serait pendentif ou boucle d'oreille d'ailleurs ça serait au choix en fonction de la grosseur de ce que vous avez donc c'est cette petite feuille que j'ai ici alors tout est en forme de feuille parce que c'est ce que j'ai sous la main dans ce de ce type là et que j'avais envie de le faire vous les trouvez sur internet un des petites feuilles comme ça en papier alors ça fait papier et en même temps ça fait un peu tissu ça fait bizarre c'est un peu entre les deux ils disent que c'est du papier mais voilà sachez que c'est très poreux donc faudra en mettre peut-être un petit peu le temps que ça pénètre en rajouter par dessus donc peut-être un mètre de couche et il y a déjà une couleur un petit peu de clair de verre foncé un petit peu plus foncé ici il y en a voyez qui sont un peu plus blanche donc vous avez des choses comme ça j'ai fait la même chose avec ces deux autres ici que je mettrai peut-être aussi je pense éventuellement boucle d'oreille donc là elles sont finies c'est moi qui ai fait les petites attaches derrière elles sont pas complètement sèches mais voilà l'idée et puis j'en ai fait une beaucoup plus grosse dans quelque chose encore de différent et qui est là particulièrement transparent mais qui n'est pas vilain non plus si on devait mettre ça sur un décolleté alors c'est assez gros mais sur un décolleté ça pourrait ça pourrait aller j'ai mis ça ici je vous je vais tout vous montrer comment j'ai fait parce que ce n'est pas si compliqué et puis ben tant qu'à y être faites en beaucoup parce qu'il faudra attendre que ça sèche il faut 24 heures au toucher pour cette résine résine laque de sécher et une quinzaine de jours pour être totalement totalement dur mais 24 heures c'est au toucher donc vous pouvez démouler si c'est pas trop épais enfin c'est pas pour démouler c'est une résine de glaçage donc c'est à mettre par dessus mais ça j'aime beaucoup alors on va commencer moi je vais déjà récupérer donc la résine que j'avais mélangé et puis on va en faire plusieurs à la fois ah oui j'essaie ceci aussi donc ça c'est ça donc forcément ça va un petit peu foncé dès qu'on met de la résine quelle que soit la résine ça foncera automatiquement ça c'est ceci voilà donc ça reste super léger au toucher donc si vous voulez en faire des boucles d'oreilles il n'y aura pas de souci donc je vais en découper quelques jus une pardon je vais choisir les modèles qui m'intéressent donc vous pouvez garder ou couper des queues celle ci je les avais coupé et par contre celle ci parce que la queue et est un petit fil de métal je m'en suis en fait servi en le roulant deux fois je vais même arranger un petit peu pour carrément faire l'accroche et le passage du pas l'accroche mais le passage du fil à l'intérieur pour le mettre en pendentif alors vous le mettez comme ça vous arrangez et des fois il ya des petits fils donc faut pas hésiter éventuellement à recouper voilà alors je voulais montre sur du doré pardon sur du noir ce que ça peut donner je trouve ça très très joli donc ça veut comme c'est pas trop transparent vous allez porter sur ce que vous voulez et donc j'ai mis du doré sur les côtés juste un petit peu pour faire un petit peu chic et pas trop clinquant vous pourrez mettre de l'argenté évidemment si vous le souhaitez et je trouve que ça apporte quelque chose de vraiment très très joli ça j'étais pas sûr que vous puissiez bien le voir sur du blanc je vais prendre mon petit applicateur ici voilà et je vais verser un petit peu dessus alors celui ci est en papier donc savoir avoir tendance à absorber la résine et j'essaie de pas déborder je la tiens un petit peu en l'air ma feuille comme ça je vais juste à ras et je dirige la résine là où je veux je vais voir comme au d'un moment ça va encore une fois être absorbé alors j'en rajouterai autant que nécessaire mais travaillé par petites doses et vous recouvrez toute la surface délicatement alors on dirait qu'il ya des bulles mais c'est pas du tout les bulles c'est la surface qui est un petit peu rugueuse de toute façon on va passer la flamme je vais peut-être en rajouter un petit peu plus mais au contraire je trouve que ça donne un petit peu de texture que tout ne soit pas forcément tout le temps lisse parfaitement mais ce que je veux dire c'est bien aussi d'avoir des textures un petit peu différente alors somme toute ça prend assez peu de temps donc du coup je vais faire un peu cette vidéo sur en plusieurs fois je vais faire exactement la même chose ici sur ce modèle là et je viens à c'est pareil je vais pas j'essaye de pas déborder moins vous débordez et moi il y aura de travail après de découpes etc il y en aura peut-être un petit peu mais pas beaucoup vraiment et c'est devenir le plus à ras possible là c'est du tissu c'est moins absorbant que le papier et ensuite et ça je ne vous le montrerai pas parce que vous aurez compris le principe vous retournerez quand ce sera sec au bout de 24 heures et puis vous ferez le dos pour que ce soit joli des deux côtés je vais laisser sécher tout ça et puis j'en ai déjà d'autres deux côtés et je reviens vers vous dans un instant alors j'ai mis de côté et je voulais vous montrer autre chose ce dans quoi j'ai fait ceci à 7 ce grand en forme de fleurs j'en ai déjà fait d'autres ici enfin préparer d'autres c'est à peu près même principe et en fait j'ai retrouvé ça dans mes affaires des grandes feuilles ce qu'on appelle des feuilles squelettes et qui était je savais pas quoi en faire et j'avais mis ça un jour de côté en me disant je trouverais bien un jour une idée effectivement 150 ans plus tard j'ai trouvé ce que je pouvais en faire alors il y en a qui sont pas très joli et des petits trous mais je vais peut-être les mettre de côté pour trouver une autre idée mais j'en avais plusieurs et puis je me suis dit ben pourquoi pas alors des petites imperfections comme ça il ya plein de petits points pas si vous le verrez bien attendez je vais me mettre là dessus je veux tout vous montrer voilà voyez il ya des petits points etc ça s'en va quand on frotte d'un côté ou de l'autre de la feuille alors quand c'est des petits trous ben je laisse tomber mais sinon ce que j'ai fait j'ai pris une des feuilles je les plié en deux comme ça et ensuite j'ai découpé ben vous allez le voir là dedans c'est ce que j'ai fait j'ai plié en deux et ensuite j'ai découpé une forme de feuille à nouveau vous pourriez découper un coeur ici j'ai fait quelque chose de beaucoup plus large parce que la feuille me le permet mais là je suis reparti sur un système de feuilles et ensuite et ben exactement le même procédé sauf que là il faudra peut-être faire une couche un tout petit peu plus épaisse parce que c'est vraiment très 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 léger et très fragile et c'est ce que j'ai fait donc ici en passant une couche un peu plus épaisse mais c'est vraiment pas si épais que ça ça reste ultra léger et vous voyez comme c'est magnifiquement brillant des deux côtés un j'ai travaillé sur du papier sulfurisé vous savez que le papier sulfurisé ou papier gâteau papier pour faire les gâteaux papier parchemin si vous êtes peut-être au canada moi que vous ayez un autrement parchment paper c'est voilà c'est quelque chose que j'ai en quantité chez moi parce que je m'en sers quasiment tout le temps la pâte polymère pour pas que ça accroche la résine la résine comme ça époxy la résine uv pour tout vous avez bien vu pour les dyes aussi parce que je trouve quand même que ça reste super économique même si les lingettes ça marche bien donc ça il faut que vous en ayez à la maison faut pas manquer alors ce que j'ai fait aussi j'ai j'ai fait plein de petites choses comme ça quand il me restait de la résine j'en ai profité pour la colorer et je les colorer avec les pigments de sahara qu'on avait vu la dernière fois et donc du coup j'ai utilisé plein de petits moules des tout petits moules comme ça et puis j'ai fait dans ça on le trouve sur internet aussi je vous mettrai les liens ça coûte pas pas très cher les tout petits et puis j'en ai fait plein en mettant différents pigments parce que je me suis dit que ça pouvait m'être utile aussi pour décorer comme j'ai fait ici par dessus alors je vais vous montrer comment j'ai fait cela parce que vous voyez bien que c'est pas ces formes là j'en ai fait dans différentes tailles j'en ai fait en doré alors au début je les avais fait transparents et j'ai été simplement je vais me rapprocher je les avais fait transparents et ensuite j'avais utilisé de la peinture acrylique et je les ai un petit peu vieillis cela un petit qu'un petit peu de noir là un petit peu plus de noir en dessous et puis du doré par dessus j'en ai fait de toutes sortes voyez pour simplement venir décorer pour que ce soit plus joli voilà pour qu'il n'y ait pas ce soit simplement pas une feuille toute simple on pourrait laisser la feuille toute simple et je me suis dit je n'ai rien qui soit déjà en en termes de moules je n'ai rien qui soit de cette taille là que nenni j'ai trouvé alors je vous montre j'ai des moules comme ça des moules style frise et je me suis dit que je pouvais très bien utiliser des parties de ce moule pour faire ceci et c'est exactement ce que j'ai fait ça par exemple ça vient d'ici donc j'ai pris les deux côtés si vous voulez faire des boucles d'oreilles en dehors de la couleur il faut faire l'opposé donc vous prenez les deux côtés vous faites pareil m'excusez je m'étouffe ici vous pouvez prendre que les deux parties ce qu'est bien c'est que vous allez pouvoir prendre le modèle que vous voulez mais toujours penser à prendre l'opposé il faut que ce soit le l'effet miroir alors je il me reste un petit peu de résine donc c'est ce que je vais faire je vais la coloré et puis je vais rester dans des tons un petit peu doré donc vous mettez la poudre où vous mettez donc des pigments vous mettez un liquide de votre choix on mélange ça commence à prendre ça commence à prendre et ça fait un petit peu longtemps maintenant que je les laisser là dedans donc c'est pour ça travailler en petite quantité avec la résine c'est très important et puis ensuite et ben je vais choisir bah tiens celui ci je n'ai pas encore fait et pour ma grande feuille je pense que ce serait sympa je vais juste prendre l'intérieur et puis ce cas de bien c'est que comme ce ne sera pas très épais et vous sera toujours possible de le recouper avec des ciseaux ou avec une pince s'il y avait besoin donc voilà comment j'ai fait tous ces petits morceaux là en utilisant ces petits bouts ici de moule tu moule Sous-titrage ST' 501 Alors comme vous avez dû le voir j'ai raclé, j'ai été vraiment faire quelque chose de très très fin et là vous devez certainement le voir j'ai dépassé un petit peu au delà de la feuille, ça a bougé ce qui est normal donc pour éviter d'avoir trop à couper, même si là ce serait super facile avec des petits ciseaux parce que ça va être super fin ce que je vais faire c'est que je vais la décoller du papier sulfurisé et je vais la laisser sécher comme ça et ensuite je viendrai mettre une deuxième couche parce que là j'ai commencé par l'envers d'ailleurs je vous le conseille, je me suis rendu compte pour celle en papier qu'il vaut mieux commencer par l'envers pour éviter tous ces petits grains si vraiment vous n'aimez pas et ensuite finir par l'avant, donc d'abord on met la résine à l'arrière et ensuite on met la résine à l'avant donc je vais la remettre comme je vous disais sur un autre morceau de papier sulfurisé laisser sécher et ensuite je passerai encore une nouvelle couche pour que ce soit un petit peu plus épais parce que je crains que ce soit un petit peu trop fin quand même parce qu'il y a des petits trous trous ce n'est pas passé partout, ce qui est totalement logique alors ça y est, tout est bien sec et maintenant il ne reste plus qu'à s'occuper de la partie décoration donc je prends une pince et je vais couper cette petite queue qui m'a été utile parce que ça me permettait de bien tenir comme ça la feuille mais maintenant elle va devenir superflue et vous voyez c'est quand même un petit peu épais mais pas trop, ça reste quand même super fin je coupe la petite queue, celle-ci aussi je ne vais pas pouvoir en faire grand chose parce qu'elle est un peu trop courte donc je viens avant et je coupe donc moi ce que j'aime avec celle-ci par exemple c'est qu'elle a eu un petit peu de volume celle-ci aussi n'est pas restée complètement plate donc si vous pouvez, essayez de lui donner du volume avant de mettre la résine ou alors entre deux couches si vous en mettez plusieurs essayez doucement de lui donner un petit peu de forme ou alors le papier sulfurisé, vous lui donnez une forme alors on peut utiliser maintenant différentes choses comme je vous ai montré tout à l'heure où j'ai fait ça dans une partie du moule je me suis dit que celui-ci je pourrais le mettre là en guise de décoration ce ne serait pas vilain j'en ai plein d'autres en l'occurrence que j'avais fait précédemment on pourrait changer de couleur et pourquoi je mets quelque chose ? tout simplement parce que suivant ce que vous allez mettre derrière ça va être peut-être en pendentif donc il existe, alors je suis dans le doré vous avez les mêmes en argenté ça c'est à votre goût vous allez mettre des bélières ici vous avez souvent un côté rugueux et un côté lisse c'est du côté rugueux que vous allez mettre votre col moi j'en ai fait également à la main comme ceci parce que ça c'est quand même assez gros et ça aussi c'est moins gros mais c'est assez lourd pour des boucles d'oreilles donc je m'étais dit en faire des beaucoup plus fins si on veut les mettre en boucle d'oreilles et je n'ai pas quelque chose d'adéquat donc je les ai fait moi-même ce sont des bélières que j'ai faites pour des boucles d'oreilles et donc quoi qu'il en soit si on met quelque chose derrière ça va se voir et je ne trouve pas ça forcément très joli donc en mettant une petite décoration par le dessus et bien ça permet alors je ne mettrai certainement pas celui-ci mais celle-ci de bélière ça permet de cacher tout simplement l'arrière donc ça c'est une idée on pourrait mettre d'autres choses que vous avez comme je vous avais dit montré j'en avais fait aussi des comme ça donc ça c'est peut-être plus adéquat pour quelque chose qui est un peu plus petit alors là derrière on ne le verrait pas c'est beaucoup plus opaque mais je trouve que de mettre un petit quelque chose par exemple ceci ne serait pas vilain du tout en décoration ou je peux le mettre plus bas je peux très bien le mettre ici également ce ne serait pas vilain j'ai l'impression d'être super loin voilà ce ne serait pas vilain de mettre une perle de cette façon là mais vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités pour des surfaces plus grosses alors là c'est trop ton sur ton mais même si ça vraiment ça me plaisait je pourrais totalement utiliser de la peinture acrylique et le peindre et le coloriser donc je pourrais mettre ça éventuellement dessus aussi qui serait pas mal donc là je vous conseille d'utiliser cette colle là qui est vraiment très puissante pour coller tout sur tout franchement c'est la version presque française de la E6000 sinon E6000 serait parfaite et puis ce qu'on va faire également c'est peindre un petit peu les bords donc moi je vous conseille d'abord de peut-être peindre les bords si vous en avez envie ça reste une option je prends un peu de peinture acrylique j'aime bien en général travailler avec des pinceaux plutôt plats un petit peu de doré ou n'importe quelle autre couleur et puis vous venez comme ça déposer ça c'est l'avant on peut le faire aussi un peu sur l'arrière mais bon je trouve pas forcément que ce soit super important là vous n'allez rien voir je vais le faire sur du noir et on vient je viens un petit peu plus à l'intérieur je ne me contente pas d'en mettre que sur les bords mais je viens un peu à l'intérieur pour détourer et faire quelque chose de joli donc je vais faire ça sur toutes mes pièces alors pour faire la même chose ici parce que je pense qu'il faudrait mieux le faire avant pour faire cette boucle en utilisant la petite queue c'est très simple utilisez par exemple un petit bâtonnet en bois qui correspondrait à la largeur de votre cordon si vous savez déjà ce que vous allez mettre une baguette chinoise vous savez quelque chose comme ça ça me permettrait de mettre un gros un plus gros cordon si j'en avais envie donc je suis venue tourner deux fois autour après vous la rangez bien je vais le repasser pour serrer là je suis sur l'envers et sur l'envers je vais écraser là voyez donc vous avez ici voyez un petit espace qui s'est formé donc je viens le coller ici avec le doigt vous pouvez le faire avec une pince mais c'est pas très dur comme matériau donc vous pouvez le faire avec le doigt pour que ça soit joli quand on l'enlève ça éventuellement vous pouvez le redresser aussi d'accord le couper ici couper cette partie qui est un petit peu trop longue et la coller et là vous pourriez utiliser de la résine UV ou la colle que je vous ai montré mais la résine UV ce serait coller tout de suite et vous avez déjà votre petit crochet vous le remettez bien droit pour le mettre sur et mettre un cordon à l'intérieur ce serait déjà fait ce serait pas gênant c'est exactement ce que j'ai fait ici et je trouve ça super pratique alors finalement je crois que je vais opter pour celui-ci ici que je trouve somme toute très joli mettre un petit peu de peinture sur les bords qui soit de la même couleur donc un jaune un petit peu un doré un petit peu orangé voilà je vais finir ça et puis je reviens vers vous dès que tout est terminé alors voilà j'ai fini il m'en reste encore quelques-uns à terminer il y en a certains que j'ai monté donc en pendentif donc ça c'est le produit final où j'ai mis également un petit peu de peinture acrylique dans le ton ici pour pouvoir faire quelque chose de joli qui soit assorti donc ça ce sera en pendentif l'autre c'était celui que nous avions je pense fait ensemble ou celui-ci je ne sais plus lequel des deux donc voilà le résultat final donc vu de l'arrière aussi on ne voit pas ça fait une continuité et puis les autres et bien un coup je les ai montées comme cela en pendentif voilà ça c'est l'arrière et de temps en temps plutôt en boucle d'oreille parce que elles ont une bonne taille ces petites feuilles elles sont tout à fait mettables en guise de boucle d'oreille également donc je vais finir par faire les paires donc ce que je vous disais vous voyez dans l'idée c'est de les mettre en opposition sous forme de miroir ici à l'intérieur pareil ici là c'est son dépendentif donc il n'y a pas besoin et puis l'autre que nous avons fait ensemble que je trouve également très très joli ça c'est l'arrière où j'ai mis un pendentif plus gros cette fois-ci donc on peut les tenir avec de la colle super glue on peut les tenir avec cette colle-là dont je vous ai parlé la E6000 vous pouvez également quand c'est un petit peu un trou-trou comme ça utiliser aussi plutôt que de la colle UU pardon j'ai utilisé de la colle comme ça mais ça fait une trace un petit peu blanche je ne sais pas si la caméra va le voir un petit peu comme si c'était brouillard opaque je trouve que quand vous pouvez il faut quand même de l'espace ici comme un trou mettre de la résine UV et puis vous la faites cuire 2 minutes sous la lampe pendant 2 minutes et ça va super bien tenir peut-être encore plus résistant que la super glue quoique celle-ci est très forte voilà donc j'espère que cela vous aura plu juste en partant de petites feuilles comme ça en papier on peut faire plein de choses ou en tissu celle-ci c'en est encore une autre où cette fois-ci j'ai mis des bords plutôt dans des couleurs pareilles cuivrées pour changer un petit peu donc voilà vous pouvez faire différents styles différentes tailles vous pouvez les décoper dans du papier aussi avec vos dyes vous pouvez faire des fleurs de la même façon en mettant plusieurs couches personne ne va se douter que c'est du papier là on ne peut pas savoir si c'est du tissu ou du papier ce qui est joli c'est les motifs qu'il y avait déjà naturellement là aussi c'est le côté un peu vous voyez qui est gondolé que je trouve vraiment très joli enfin bon voilà des petites idées originales différentes je suis sûre que vous avez ce genre de choses à la maison n'oubliez pas également ça qui est très fin vous pourriez aussi pourquoi pas le faire dans du tulle l'avantage de ces feuilles c'est qu'il y avait déjà les nervures et la partie centrale c'est pour ça que j'ai pris ça mais après il n'y a pas c'est pas important vous pourriez peut-être les tracer avec un feutre ça aura l'air peut-être un petit peu moins naturel mais voilà les idées que je trouve somme toute très jolies ça ça donne un petit côté plus moderne que celui-ci vous voyez on n'est pas obligé de les mettre tout à fait en haut on peut les descendre il y a plein de possibilités donc jouez avec ce que vous avez soyez créative et créatif et puis n'oubliez pas de poster ça sur ma page Facebook et puis comme ça je verrai un petit peu vos splendeurs voilà on est là pour partager en aucun cas pour juger donc laissez libre cours à votre imagination j'espère que ce tutoriel vous aura plu donc n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo également de souscrire et de cliquer sur la cloche partager sur les réseaux sociaux Pinterest, Instagram partout où vous avez l'habitude d'aller je vous en remercie d'avance parce que ça aide ma chaîne je vous embrasse très très fort et je vous fais d'énormes bisous portez-vous bien